Oh là là, je sors de la street, je sors de la rue Ça me donne envie de chanter Bitch but I have my money Bitch but I have my money Coucou les amis, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur ce make-up Qui est un maquillage de 5 minutes Pour faire son teint, je ne vais pas dire à l'arrache Mais quand on a besoin d'être quand même un minimum présentable Et surtout qu'il y a la thématique des tâches Vous êtes assez nombreuses à m'avoir demandé un maquillage de tous les jours Pour aller au travail, pour aller à l'école, à la fac, enfin des choses comme ça Donc c'est vraiment un maquillage simple et cash misère pour tous les jours Ça peut s'adapter quand même partout, même pour un entretien d'embauche Sans le bonnet bien entendu En tout cas, si c'est un tuto qui vous plaît, il suit Donc comme d'habitude, je vais commencer par appliquer ma Prep & Prime de chez MAC Avec mon Buffing Brush de Real Techniques Parce que, tout simplement, c'est mon passant préféré pour appliquer la base Et la base parce que ça permet de maintenir tout le travail du teint Ensuite, je vais venir appliquer mon Mineralize Concealer de chez MAC En NC45 sur mes tâches Alors, il faut savoir que vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un anti-cerne super, super épais Et couvrant pour pouvoir couvrir vos tâches Parce que, c'est pas nécessaire Par exemple, avec un pinceau comme ça Donc c'est un pinceau sans marque que j'ai acheté sur Ebay Et comme vous pouvez voir, le dessus est super plat J'ai appliqué mon anti-cerne où j'en ai besoin Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je ne vais pas passer le pinceau comme ça Mais je vais tapoter Ce qui va donner une super couvrance à l'anti-cerne qui de base est super naturelle Quand même, on est d'accord Que pour un anti-cerne qui n'est pas d'une grande couvrance, le résultat est déjà plutôt pas mal Je viens rajouter une deuxième couche Ce que j'aime faire, c'est illuminer un peu mon regard Puisque l'anti-cerne que je viens d'appliquer n'illumine pas Il est de la même couleur que ma peau Je viens appliquer quelques points rapidement ici Je poudre le dessous de mes yeux avec mon pinceau contour brush Toujours de chez Real Techniques Et ma poudre banana de chez Ben Lai Ensuite, avec ce pinceau Light in the Box Je viens appliquer ma poudre Sephora Donc c'est la Micro Smooth en Matan 35 Alors je n'en ai pas besoin vu que j'ai ma semi-pigmentation Mais je vais le faire avec vous, donc les sourcils Je commence par les brosser avec un petit coupillon Parce que c'est quand même super important de faire ces sourcils Tout de suite, ça ouvre, enfin ça structure le regard, etc Donc je prends mon pinceau Lorraine Luc C'est un pinceau en fait eyeliner, tout ce qu'il y a de plus simple Mais il est quand même très fin et il est super génial Malheureusement, il est discontinué Mais voilà Vous prenez bien entendu le pinceau que vous préférez Moi je viens prendre le fard à paupières Brownie de chez Julisius Vous pouvez également prendre un crayon Ou une crème si vous préférez Et je vais venir remplir mes sourcils Je viens les fixer avec mon gel à sourcils de chez Emma Dans la teinte Dark Brown Comme le fait d'unifier son teint enlève les contours naturels qu'on a Je viens prendre mon pinceau duofibre Et je vais venir appliquer ma poudre de chez Matt Donc c'est la Studio Fix NC45 Qui est légèrement trop foncée pour moi Mais vous pouvez prendre un bronzer Ou la poudre plus foncée que vous préférez Alors je ne vais pas l'appliquer pour donner du contour à mon visage Mais vraiment plus pour le réchauffer Donc je vais l'appliquer en 3 J'estompe un peu On passe ensuite à une étape qui est plutôt optionnelle pour vous Mais qui est obligatoire chez moi Donc c'est l'highlight Je viens prendre Champagne Pop de chez BK Avec un pinceau BH Cosmetics Je viens recourber mes cils Donc j'applique toujours mon cil cabaret en waterproof dark en cils Donc selon le résultat que vous souhaitez Vous pouvez mettre beaucoup plus de couches Là pour quelque chose de naturel Vous n'en mettez pas spécialement tant que ça Je me suis appliqué un peu d'album à lèvres Donc vous pouvez rester comme ça Tout simplement Ou appliquer une laque à lèvres nude Ou un rouge à lèvres nude Moi je vais appliquer Grunge de chez Colourpop Cosmetics Qui est selon moi une espèce de nude badass Donc voilà les amis Mon maquillage est terminé Bon je sais que pour beaucoup Mon rouge à lèvres n'est pas forcément nude Mais pour moi qui porte des couleurs quand même très foncées Ça reste dans les nudes Comme j'ai dit c'est un nude mais badass selon moi Voilà donc en tout cas j'espère que le petit maquillage vous aura plu J'espère qu'il va vous aider dans votre routine de tous les jours Moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo Bye bye